Angéla Kelly a été l'habillée personnelle de la reine Elisabeth II pendant de nombreuses années élogée à Windsor jusqu'à ce que le roi Charles III ne décide du contraire. Angéla Kelly a donc décidé de se venger sur les réseaux sociaux. Un changement qui ne passe pas. Depuis qu'il a pris la place de sa défunte mère à la tête du Royaume-Uni, le roi Charles III n'a pas hésité à instaurer quelques changements. L'un d'eux concerne le sort d'Angéla Kelly, une dame ayant passé de nombreuses années aux côtés de la reine Elisabeth II en tant qu'habilleuse personnelle, mais aussi confidente. A ce titre, elle bénéficiait même d'un logement à Windsor pour lequel elle ne payait aucun loyer. Si Angela Kelly aurait bien voulu rester chez elle, le roi Charles III en a décidé autrement. Et certains ont lu dans sa décision une preuve supplémentaire du manque de sympathie notoire du roi pour celle qui a accompagné sa mère pendant des années. En effet le roi Charles III a décidé de gentiment expulser Angéla Kelly de Windsor pour la reloger dans le Yorkshire. Et pas n'importe où, puisque si y est-il une maison qui lui a été offerte spécifiquement dans cette région de l'Angleterre afin de la rapprocher de sa famille maintenant qu'Angéla Kelly est retraitée. Mais ce geste n'a pas pour autant calmé la rancœur de celle qui a fréquenté la reine Elisabeth II pendant si longtemps. Sur son compte Instagram, Angéla Kelly a récemment partagé une story avec un message qui semble clairement s'adresser au roi Charles III. Des détails privés sur la reine dévoilés dans un livre Peu importe à quel point vous êtes gentille et généreuse, vous ne satisferez jamais une personne ingrate. Savoir conserver son calme quand on vous manque de respect relève du super-pouvoir. De quoi faire savoir au roi qu'elle est loin de l'apprécier également, et qu'elle considère que tout le temps qu'elle a consacré à sa mère n'est que peu reconnue. Si la relation entre Charles III et Angéla Kelly est si conflictuelle, s'y estie notamment à cause d'un livre écrit par cette dernière intitulé The Other Side of the Queen, The Queen, The Dress and The Horde Rope. Dans son ouvrage, le roi Charles III estime que l'habilleuse aurait révélé trop de détails intimes sur la reine alors qu'il s'agissait de sa vie privée, que la famille royale protège bec et ongles comme tout le monde le sait. A propos de l'auteur Marine Le Grand d'Amatrice de faits divers, je me suis découvert une passion pour la royauté même si les séries restent mon domaine de prédilection. Ses derniers articles et elle incarne la femme libre, Karine Marchand très élogeuse au sujet d'Alessandra Sublette, le scientifique sonne l'alerte, une bactérie mangeuse de chair se développe dans nos océans enceintes, elle rompt avec le père de son bébé après une dispute sur le futur prénom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada